L'actualité reste dominée par l'arrivée des délégations et des chefs d'État à Kinshasa pour participer au dixième sommet de chefs d'État des pays membres signateurs de l'accord cadre prévu demain 24 février 2022 à Kinshasa. Et toujours dans l'actualité, la situation sécuritaire ainsi que celle liée à l'aide humanitaire dans les provinces sous état de siège au cœur de la mission du secrétaire général adjoint aux opérations de la paix des Nations Unies, mission effectuée au nord Kivu et en Nitori. Et à son retour ici à Kinshasa, il a été reçu par quelques officiels, notamment le Premier ministre ainsi que les deux présidents du Parlement. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. Des retours dans la capitale congolaise, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, a été reçu par le chef du gouvernement. Ensemble, ils ont évalué la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Jean-Pierre Lacroix vient aussi prendre part au sommet de chefs d'État de l'accord cadre d'Addis Abeba qui se tient demain ici à Kinshasa. Reportage, Patitou Ndwangou. Le dixième sommet des chefs d'État et de gouvernement TP, signateur d'accord cadre d'Addis Abeba, s'ouvre jeudi 24 février 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. A l'aéroport international d'Injili, le premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge était présent pour accueillir les autres démarches de la République démocratique du Congo. Les premiers à fouler les sols congolais, c'est mercredi 23 février 2022, c'est le président burundais Evariste Ndaïchimi. Après un accueil du chef du gouvernement, honneur militaire, suivi d'un entretien des bienvenus au salon présidentiel, les cortèges de l'invité des marques du président congolais Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo quittent l'aéroport international d'Injili pour la cité de l'Union africaine. Quelques heures après, c'est le tour de l'avion qui transportait les présidents centrafricains, Fausté Arcance Toadera, d'atterrir à l'aéroport international d'Injili. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est livré au même exercice, c'est lui d'accueillir le deuxième président africain venu participer à ces assises qui visent la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Après cet accueil, les deuxièmes invités du président Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo quittent l'aéroport international d'Injili pour la cité de l'Union africaine. Je le disais en titre que l'actualité, c'est aussi le secrétaire d'État américain chargé de maintien de la paix aux Nations unies, qui a été également reçu par le Premier ministre, Patti Tondwangou, nous en dit plus. Les efforts du gouvernement congolais dans le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, salué par le secrétaire général adjoint des Nations unies en séjour en République démocratique du Congo. Après une tournée dans l'est de la République démocratique du Congo, à Nitori où Jean-Pierre Lacroix était au chevet de déplacer, les numéros deux des Nations unies chargés des opérations de maintien de la paix, à une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, ce mercredi 23 février 2022 à l'immeuble du gouvernement. Jean-Pierre Lacroix va également prendre part au 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires des accords cadres d'Addis-Abéba, qui ouvrent ses portes jeudi 24 février 2022. La poursuite des efforts régionaux, le renforcement de la coopération régionale pour faire avancer les objectifs de paix dans l'est du Congo et d'une manière générale dans la région des Grands Lacs, le renforcement de cette coopération régionale est indispensable, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Tout à l'heure, avec son excellence le Premier ministre, nous avons évoqué l'engagement personnel du président Tshisekedi, en excellence le président de la République démocratique du Congo à cet égard. Certainement, il y a d'autres acteurs de la région qui ont fait des progrès dans leurs relations bilatérales, mais il y a plus à faire, c'est certain, pour que cela se traduise par davantage d'actions concrètes. Pour les chefs du gouvernement, cette visite tombe à point nommé, puisqu'avec les sommets, il sera également question d'évaluer les accords cadres d'Addis-Abéba. Je voudrais remercier la présence du secrétaire général adjoint des Nations Unies ici. Cela marque non seulement l'engagement vis-à-vis des relations que nous avons, nous, République démocratique du Congo et les Nations Unies, à travers la MONUSCO. Cette visite qui a commencé par justement Bounia et qui s'est poursuivie jusqu'à Goma, dans cette zone où justement nous combattons la sécurité et où tout cet effort accru doit se faire dans le cadre de ramener la paix à ces populations de manière à permettre le développement de cette partie du pays qui n'a que trop longtemps souffert. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargée des opérations et des maintiens de la paix, s'est fait accompagner à la primature par la patronne de la MONUSCO, Bintoukéida. Des questions brûlantes liées à la sécurité, à l'aide humanitaire, à l'organisation des élections et tant d'autres passées au peigne fin au cours de l'entrevue entre Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix à l'ONU et le président des deux chambres du Parlement, reportage, Sandra Niengui. De la sécurité en passant par les élections et la protection de l'environnement, toutes les questions brûlantes de l'heure ont été passées au peigne fin par le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qu'accompagnait la chef de la MONUSCO, Bintoukéida, et les deux bureaux du Parlement congolais, le président de la Chambre basse, Christophe Mbosokodiampanga, et son homologue Modesto Baddoukwebo du Sénat. L'émissaire des Nations Unies au Congo, qui revient d'un périple dans l'est du pays, salue l'engagement et les efforts du gouvernement à retablir la paix dans ce coin du pays. Nous avons évoqué la manière dont nous pourrions poursuivre nos efforts communs, nos efforts pour mieux répondre aux défis à la sécurité dans l'est, d'où je reviens, accompagné par son excellence le ministre de la Défense. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours, une coopération qui est très étroite avec les autorités civiles et militaires. Nous avons parlé aussi de la prochaine expérience démocratique, la préparation des élections, les défis et le travail qui sont à faire, et la disponibilité des Nations Unies pour répondre de mieux que nous pourrons aux sollicitations qui ont été faites par les autorités auprès de l'organisation. Au Parlement, il y aura un travail, des travaux importants qui seront faits dans cette perspective. Et puis, leurs excellences, les présidents ont évoqué d'autres sujets très importants. Évidemment, la dimension régionale, le nécessaire renforcement de la coopération entre les pays de la région des Grands Lacs. Une mission des Nations Unies est attendue dans les prochains jours en RDC pour étudier les possibilités de répondre aux demandes formulées par les autorités congolaises pour la recherche de la paix dans les provinces touchées par l'insécurité. L'agenda du secrétaire général adjoint de l'ONU prévoit également des rencontres avec différents acteurs du processus électoral, notamment les responsables politiques, toutes tendances confondues. Et la Commission électorale nationale indépendante. La Belgique apporte son soutien à la formation militaire des FRDC et promet son accompagnement au processus de paix en RDC. L'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Afrique au sud du Sahara, Stéphane Depagne, l'a dit au coordonnateur du mécanisme national de suivi de la cœur cadre d'Addis Abeba. Reportage, Robert Ndaïe, Tchessense. Très important qui aura lieu demain et auquel plusieurs chefs d'État de la région seront présents. Nous avons discuté également de la ministérielle qui a eu lieu hier, qui s'est très bien passée. Et donc, M. le coordonnateur régional a pu me présenter un petit peu les priorités des travaux qui ont eu lieu hier et de ceux qui auront lieu demain. Et je vais apporter le plein soutien de la Belgique à ce qui a été déjà décidé et ce qu'ils envisagent de faire, en tout cas, qui sera décidé au niveau des chefs d'État de demain. Alors, la Belgique a toujours considéré, mais ça, M. le coordonnateur, le considère aussi, on avait beaucoup discuté de ça, que la stabilisation durable de l'Est et de la RDC ne pourra se faire que selon une approche globale. Donc, ce n'est pas uniquement une approche sécuritaire, c'est une approche qui doit prendre en considération toutes les causes profondes de ces conflits qui n'ont que trop duré. Et donc, il y a des questions comme l'accès à la terre, la démobilisation, la réintégration des anciens combattants, il y a la question des ressources naturelles, il y a la question de la justice transitionnelle. Toutes ces questions-là devront être abordées si on veut arriver à une solution durable. Et donc, la Belgique essaye de s'investir dans un maximum de domaines différents. Bon, sur le domaine de la coopération sécuritaire, par exemple, la Belgique entamera prochainement des formations à Kindou, comme elle l'avait fait par le passé, donc des formations des FRDC. Mon souhait, c'est que, comment dire, il confirme l'excellente évolution de la situation dans la région, ce que je veux dire, des relations entre les différents pays de la sous-région, qui sont fortement améliorées ces dernières années. Et donc, je crois que, voilà, la venue ici de tous ces chefs d'État en est la preuve. Ces améliorations sont durables. Et donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la région. 11 pays membres du pôle énergétique de l'Afrique centrale se sont réunis ce matin à Brazzaville pour évaluer les projets à réaliser pour le développement du secteur d'énergie électrique. Travaux présidés par le président du comité de direction et directeur général de la SNEL-SA, Jean Bosco-Kyombo Kayane, un reportage de notre envoyé spécial à Brazzaville et d'Ichala rendu par Yvette Mankoutima. C'est une cérémonie d'ouverture augurant une journée du 23 février 2022 très laborieuse. Les directeurs généraux des entreprises nationales d'électricité des 11 pays membres du pôle énergétique de l'Afrique centrale PEAC sont à Brazzaville, en République du Congo, pour la 22e session du comité de direction sous la houlette du directeur général de la SNEL-SA, Jean Bosco-Kyombo Kayane, président du comité de direction. Neuf membres sur 11, dont 5 en présentiel et 4 en distanciel, prennent part à la session qui a commencé par un mot des bienvenus du directeur général de l'énergie électrique du Congo et les mots des circonstances du secrétaire permanent du PEAC, l'Echadien Atadets Azarak Mogrou. Le directeur général des SNEL-SA et président du comité de direction du pôle énergétique de l'Afrique centrale, Jean Bosco-Kyombo Kayane, est revenu sur les travails attendus de son comité. Notre comité est appelé à examiner et à prendre des décisions stratégiques sur les dossiers techniques et financiers préalablement soumis à l'examen et à la validation du comité des experts par le secrétaire permanent du PEAC. Les experts qui ont travaillé en amont au cours de leur réunion sur les éléments mis à leur disposition par les secrétaires permanents de cette organisation non gouvernementale, il s'agit notamment des différents projets à réaliser, les budgets qui vont avec et, mais aussi, les contributions des sociétés membres et sans lesquelles le fonctionnement du pôle est difficile. L'un des partenaires de cet organisme spécialisé de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour le développement du secteur d'énergie électrique. En Afrique centrale, l'Union européenne a été présente à cette cérémonie d'ouverture. Et puis, cette question qui vont gérer les 10 millions de dollars américains prélevés sur la rétrocession du pétrole pour le développement du territoire de Mwanda, les participants à la table ronde initiés par le ministre des Hydrocarbures Diébou Dimbou ont abordé la question pour dissiper tout le malentendu. Il est prévu en dehors des représentants locaux le contrôle de l'IGF. Nos reportages signés Françoise Boué-Labouakie et Pompon Omba. Attendu depuis des lustres, la volonté politique clairement exprimée de financer le développement de la cité balneuillère redonne le sourire aux Mwandais. Je propose que l'on puisse aller avec un calcul très simple un baril forêt un dollar épargné. Nous avons 25 000 barils forêt par jour à Mwanda fois 365 jours des lances en fait 9 125 000 barils forêt. Si on épargne un dollar sur chaque baril on aura épargné 9 125 000 dollars avec cet argent on peut déjà projeter des infrastructures créées de la richesse pour la jeunesse qui ne trouvera pas le pétrole dans le sous-sol de Mwanda. Grâce à l'implication du ministre Didier Boudimbu des hydrocarbures 10 millions de dollars américains sont prélevés sur la rétrocession du pétrole directement affecté au projet de développement de tout le territoire sans discrimination aucune pour éviter les frustrations. il a fallu la diffusion d'une vidéo du ministre fils du terroir pour ramener la sérénité. Cet argent sera géré par les représentants locaux associés à vos élus aux pêcheurs à la société civile. L'un des objectifs poursuivis par la deuxième table ronde tripartite est de mettre en place des structures de gestion de ce fonds. L'IGF assurera le contrôle. L'IGF aussi est à l'intérêt pour superviser ces travaux. Moi, je pense que cette gestion sera bonne parce que nous allons éviter la corruption et le détournement de cet argent parce que nous voulons réellement développer Mwanda. Ce financement obtenu à la faveur du 9e avenant avec Perenco est une première fond tirée de l'exploitation du gaz qui va électrifier Mwanda. Sachez également que le ministre des hydrocarbures est finalement arrivé à la cité des Mwanda où il vient prendre part aux travaux de la deuxième partie de la table ronde tripartite sur le développement durable de Mwanda. L'actualité, c'est également cette réunion des sécurités tenue à Goma dans la province du Nord-Kivu par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU en présence du ministre de la Défense nationale et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC à l'attention des autorités de la place. Reportage Thierry Nzazi. Après plus de six heures passées dans la province des Litoris, dans le cadre de sa première visite de trois jours en RDC, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a été également conduit à Goma dans la province du Nord-Kivu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabandakurenga en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Bintou Keïta. Le gouvernement m'a déléguée pour représenter le gouvernement dans la compagnie du secrétaire général l'essentiel a été la visite de Mounia et après cette visite-là, les réfugiés qui sont là-dedans. Juste après, une réunion sécuritaire a mises autour d'une table les autorités de la place et la dite délégation. Et notre détermination a continué à travailler main en la main avec les autorités nationales, locales, civiles, militaires, policières et avec toute la population de faire un plaidoyer pour que la population congolaise bénéficie de tout le soutien dont elle a besoin y compris l'aide humanitaire bien sûr mais aussi le travail en matière de sécurité que nous faisons inlassablement ensemble malgré les difficultés. Cette mission a consisté à palper du doigt la situation sécuritaire qui prévaut dans les provinces sous état de siège marquées par des violences perpétrées par des groupes armés contre la population. Et à l'invitation express de madame la gouverneure par intérim du Loalaba et de son collègue du Tanganyika le ministre des Affaires foncières Emme Sakumbi Molendo effectue une visite de travail dans ces deux provinces pour trouver des solutions aux problèmes fonciers liés à l'explosion démographique. Regardez. C'est aux environs des 12 heures heure locale d'écologie que l'appareil transportant les ministres nationales des Affaires foncières s'est immobilisé sur les termarques de l'aéroport national d'écologie. A sa descente d'avion Molendo Sakumbi a été accueilli par les ministres provincials des Affaires foncières en exantre Ngoï Kawaïa quelques membres du gouvernement provincial responsables des divisions provinciales du ministère cadre et militants du parti politique lignan pour la nation congolaise l'UNC de Vital Kamere. Devant la presse locale Molendo Sakumbi a dévoilé les mobiles de sa mission Lola-Bas qui consiste notamment à la création de nouveaux lotissements pour pallier les déficits en logements sociaux. Le patron des Affaires foncières en République démocratique du Congo est allé ensuite présenter ses civilités au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de Oda Kapenda qui assume l'intérim de Mme Fifi Masukaseni à mission officielle au pays des Hakaindé et Chiléman. L'agenda des sept hautes personnalités du pays prévoit des séances du travail avec les services de son ministère. La sécurité dans le territoire d'Ouvira préoccupe les communautés et tribus vivant dans cette partie du pays. Le ministre d'Etat en charge du développement rural a évoqué la communication avec les membres de ces communautés. Reportage Jean-Pierre Ndolo-Demazu. Sécurité dans le territoire d'Ouvira inquiète les communautés de cette partie de la République démocratique du Congo. une occasion pour soumettre aux ministres d'Etat en charge du développement rural les principaux problèmes de sécurité auxquels ils sont confrontés. François-Rubotama Sumbuko en sa qualité du membre du gouvernement Samaloukonde n'est pas resté indifférent face à l'insécurité qui écume cette région. Je me trouve présentement au Vira à la mairie dans une situation tout à fait particulière au regard de ce qui se passe sur les triangles territoire de Fizi territoire d'Ouvira et territoire de Moinga. Vous savez que c'est là que pililent plusieurs groupes armés que ce soit locaux que ce soit aussi étrangers. Donc j'ai réuni toutes les communautés toutes les tribus qui vivent à Ouvira pour discuter plus spécifiquement de la paix et de la sécurité sur cet espace du territoire de Moinga de Shabunda et d'Ouvira. Alors je saisis cette opportunité pour leur transmettre les salutations du président de la République Félix Antoine Tseke de Tchilombo et de leur transmettre également l'appel du Comandant Suprême des Armées pour dire à tous ceux qui détiennent des armées tous les groupes armés nationaux de se désolidariser des groupes armés étrangers pour qu'ils rejoignent la nation congolaise pour que le chef de l'État lui-même en tant que commandant suprême d'armée puisse voir comment ramener la paix sur cet espace-là. Le maire de la ville d'Ouvira et toute l'administration de la mairie ont été associées à cette importante rencontre. Les violences domestiques sont des faits graves de société. L'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement se lance dans une campagne contre les violences conjugales. Ses responsables ont reçu le soutien de la ministre du genre Enfants et Familles Gisèle Ndaya. C'est un reportage signé Cédric Kenina. C'est leur créneau et des Cefettes sollicite l'accompagnement de la ministre du genre Enfants et Familles Gisèle Ndaya. L'ONG Solidarité Féminine pour la paix et les développements intégrés sauf et pas dit œuvre dans la lutte contre les violences conjugales. Les deux parties ont analysé les contours du projet de la campagne des sensibilisations de cette structure contre les violences domestiques qui est un réel problème des sociétés mais plus particulièrement dans des foyers. Nous avons présenté à madame des activités que nous comptons mener dans un métier proche. À part la collecte que nous avons déjà fait nous allons lancer le site internet que nous appelons l'Observatoire qui est un outil qui va permettre à tout le monde tout comme on l'est même à l'extérieur d'accéder et d'essayer de comprendre l'ampleur de la violence domestique dans notre pays et nous avons aussi présenté à la ministre des efforts dans les sens de la revue juridique. Dans un autre décor beaucoup plus festif au jardin de la villa royale de Kinshasa les femmes leaders vision politique FLVP ont organisé une cérémonie d'échange de vœux avec comme invité des marques la patronne du genre. Dans son adresse la présidente de FLVP a décliné les objectifs poursuivis par sa structure dont le principal est l'accroissement du taux de participation politique des femmes dans les instances de prise de décision. La population de la province du Haut-Tuelé va bientôt bénéficier d'un bus cargo pour le transport des marchandises. Le directeur général par intérim de Transco Chief Chipomba remis cet engin au représentant du gouverneur. C'était au port de la SCPT Bichengobila. Reportage sous Zingoi. Le partenariat entre la société transport au Congo et la province du Haut-Tuelé se poursuit. Après le premier lot des 10 bus envoyés dans cette province pour le transport en commun, le comité de gestion de Transco dirigé par Chief Chipomba Gambamalu vient de mettre à la disposition du Haut-Tuelé un autre bus cargo cette fois-ci pour le transport des marchandises. réceptionné au port de la SCPT Bichengobila par le représentant du gouverneur Christophe Basséanenanga ce bus de marque Mercedes en bon état va rejoindre Issyro via Kisangani. C'est une belle expérience qui nous encourage à nous déployer dans d'autres provinces. Nous avions envoyé à sous peu 10 bus pour le transport de personnes mais ce fait qu'il y a un besoin en transport de marchandises raison pour laquelle sous fond propre nous avons pu monter ces bus ici dans notre garage on est venu faire la remise et repris sinon mettre le bus à la disposition tant du représentant de la province sinon du gouverneur en sorte que d'ici deux semaines la population d'Issyro sinon de Haut-Tuelé ait le moyen de se déplacer avec sa marchandise. Dans ce convoi également se trouve un lot important des pièces de réchange pour l'entretien des bus. Par ce réalisation le directeur général intérimaire de Transco veut matérialiser la vision du chef de l'État celle de faire de cet établissement un outil de désenclavement. L'heure n'est plus à la pédagogie l'hôtel de ville de Kinshasa opte pour l'application sans faille des édits contre entre autres l'insalubrité et l'encombrement de la voie publique qui se transforment en lieu de négoce. D'autres précisions dans ces reportages de Louisette Ntsakala et de Jean-René Kabamba. Après plusieurs rencontres avec les 24 bourgomestres de Kinshasa sur la nuisance sonore l'insalubrité et l'encombrement de la voie publique transformée en lieu de négoce le ministre provincial de l'Intérieur hausse les temps. Toute personne qui veut exercer une activité doit se trouver au moins à 15 mètres de la route principale ou de la route. Ces différentes avenues qui sont concernées l'avenue Issyro Justice 30 juin Sergent Moke Roi Baudouin Les aviateurs Colonel Mondjiba Kabamba Kabinda Triomphal Sendoué Victoire La route de Matadi Chaussée Mzé Laurent-Désiré Kabila Avenue des Forces Armées Prince de Liège Pierre Moulele Kabasele Tchamala Avenue de la Démocratie Luambo Makiadi L'Université Bypass de la Foire Boulevard Lumumba Avenue Bobozo Nous allons commencer à évacuer tous les vendeurs et de ce fait tous les bourgmestres tous les commandanciats sont instruits ainsi que les chefs de quartier à veiller à la stricte application de ces mesures et de surcroît nous rappelons aussi les autres mesures l'utilisation des instruments sonores dans les églises avant 9h et après 15h la vente des boissons alcoolisées au niveau des traces et des bars et autres seulement du lundi au vendredi de 18h à 23h samedi de 18h à minuit dimanche et jour férié de 11h à minuit nous rappelons l'application stricte de ces mesures qui sont seules garants d'une bonne administration et aussi du maintien de l'ordre public et cela est basé sur le programme de Kinshasa Bopeto qui veut dire aussi l'assainissement passe par l'application l'exécution et l'obéissance des textes tels que mentionnés ici devant une telle détermination du ministre il devient évident que les récalcitrants ne s'en rendront qu'à eux-mêmes on en parle dans ce journal avec la construction d'un collecteur sur l'avenue du fleuve nous sommes là dans la commune de Limité pour l'enlèvement des eaux de pluie regardez les habitants du quartier Yaoundé à Kingabwa dans la commune de Limité précisément ceux résidant sur l'avenue fleuve étaient confrontés au problème d'inondation après le passage de la dame pluie face à cette situation ces derniers ont lancé un SOS à la fondation Godard Moutemona soucié du bien-être collectif le vice-ministre de mine Godard Moutemona et président de la fondation qui porte son nom a attendu l'écrit des détresses lancées par cette population ainsi cette construction sur fond propre d'un caniveau pour drainer les eaux de pluie jadis l'utilisation de cette avenue n'était pas du tout aisé surtout après la pluie qui laissaient derrière elle des labours et immondices la construction de ces caniveaux est un véritable remède qui va permettre l'évacuation des eaux de pluie et faciliter les passages des usagers sur cette route la construction de ces canales d'évacuation des eaux de pluie est un motif de satisfaction pour les riverains merci à l'honorable d'avoir répondu favorablement à nos cris de détresse à noter que ces caniveaux construits dans les normes qui va canaliser les eaux de pluie jusqu'au fleuve merci beaucoup pour ce reportage suivons à présent cette actualité dans les secteurs de l'emploi travail et prévoyance sociale dans un reportage signé Cédric Kenina C'était une cérémonie haute en coulère organisée pour échanger le vœu qui a réuni la haute direction de la Caisse nationale de sécurité sociale et tous les personnels des différents centres et des gestions de Kinshasa quatre temps forts ont marqué cette activité à savoir les mots du directeur de ressources humaines du président national du syndicat du directeur général Jean-Simon Futikyaku et de la présidente du conseil d'administration Joséphine Chimbi prena la parole le directeur général de la CNSES a dressé un bilan positif de son parcours durant les sept mois passé à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale en effet plusieurs revendications contenues dans le cahier des charges lui présentées à sa prise des fonctions ont trouvé satisfaction il s'agit notamment de la révision de la convention collective l'augmentation du salaire du personnel du minima des cotisations sociales du transport des contrôleurs et bientôt la régularisation des grades de tous les personnels remplissant les conditions la convention collective qui est là est la sortie de plusieurs dispositions qui permettent à l'agent de la Caisse de vivre bien on n'est pas encore parvenu à l'idéal c'est vrai mais c'est un grand pas au moins parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entre nous sont fiers et sont contents d'aller à la retraite ils ne veulent plus se résigner ils savent que plusieurs dispositions ont réglé cette question là un autre point soulevé par Jean-Simon Fouti c'est la mise en place du module de formation unique à la disposition de tout agent pour permettre une bonne prestation les directeurs généraux paraphrasés par madame le PCA a aussi appelé les personnels en général et les contrôleurs en particulier à bien travailler pour maximiser le R7 et permettre ainsi à la Senses à bien remplir sa mission régalienne avant la coupure du riband symbolique de la chaussée les basketteuses ont présenté au staff présent les différentes coupes arrachées depuis 2020 vous venez là de suivre ce reportage sur la caisse nationale de sécurité sociale avec des orientations claires et précises du directeur général de cette entreprise le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa est menacé par plusieurs têtes d'érosion les étendues disparaissent à chaque tombée de pluie les autorités universitaires et habitants de ce site lancent un cri d'alarme SOS pour une intervention rapide reportage Rodé Ponda chaque goutte de pluie qui tombe sur les sites de l'université de Kinshasa emporte les étendues les têtes d'érosion mettent en état le plateau des professeurs l'Unikine dispose d'une main d'oeuvre avec la faculté des polytechniques et le département de l'environnement mais les moyens financiers et matériels manquent pour combattre ces érosions explique le recteur de l'Unikine Jean-Marie Kainbetouba en lançant un SOS c'est un coeur vraiment meurtri mais c'est un SOS solennel que nous lançons à tous les décideurs en premier monsieur le gouverneur dont un des programmes phares c'est Kinshasa Zéro Trou veillez déjà à transformer un temps soit peu la voirie de l'université de Kinshasa une équine solution nous avons suffisamment de compétences pour accompagner ces travaux de réhabilitation de notre voirie les professeurs quand l'ombo s'efface mère qui gère cette cité du plateau des professeurs mesure l'ampleur des dégâts s'il n'y a pas une intervention urgente je vous dis que le pire va s'installer mais à ce jour je dois vous dire de suite des constructions anarchiques tout autour de l'université de Kinshasa où tous ces collecteurs sont presque bouchés par des constructions anarchiques nous connaissons un débordement en termes des eaux chaque fois qu'il y a et a ploui la menace du CNPP a été écartée avec le moyen pourvu par le comité de gestion même l'intervention au plateau des professeurs nécessite l'appui du gouvernement de la république et dans une mission de règlement des différends et des conflits entre les populations du sud-oubongu ce du moins c'est que l'on puisse dire de l'initiative prise par madame Akacia Bandobula qui se journe dans cette partie du pays pour faire appel à l'unité de ce peuple c'est un commentaire d'Edienne Balaka c'était un délire populaire un plébicide et un tournant de l'histoire politique de la jeune province du sud-oubongu qui était depuis à la recherche d'un leadership politique charismatique l'heure a sonné sous la canicule de samedi 19 février à l'aéroport national de Guémena Noir de Monde venu accueillir Akacia Bandobula l'ancien ministre de l'économie et président de la fondation Akacia Nation l'appareil qui a transporté cette dernière a atterri à 10 heures de sud-oubongu en provenance de Kinshasa après la cérémonie d'accueil par l'équipe provinciale de la fondation et quelques autorités locales une procession de plusieurs kilomètres sont nées suivies à la suite de Bandobula jusqu'à la célèbre place dénommée Kermesse où un podium a été érigé pour un modeste allocution de madame Bandobula sur les lieux prégnons en synthèse hymne de l'huile de peste chant à la gloire du président Félix Antoine Tshisekedi Tchilumbo drapeau du parti au pouvoir fanfare dans les airs près de 1500 personnes électrisées à la vue de l'agent d'arc du sud-oubongu C'est sans en outre inviter à l'événement des spectacles traditionnels tels que celui des gazawili qui stimulent les fouettements et des animations musicales assurées par des artistes musiciens locaux Lorsque l'hôte du jour prend la parole elle a appelé à l'unité du sud-oubongu et à mettre fin au conflit tribal Et parlant politique avec l'unité où après la mort de feu le patriarche Baba Kiungu Akatanga Kiungu Akumwanza l'heure est à l'appel à l'unité Son secrétaire général Jean-Lama Moukalai demande aux membres chacun en ce qui le concerne d'exercer leur fonction en attendant la tenue du congrès Il est au micro de Séverine Katanda En notre qualité du secrétaire général national et coordonnaté du secrétariat général garant du bon fonctionnement des institutions du parti et conformément à l'article 2 du règlement d'ordre intérieur qui nous donne expressément le droit de défendre farouchement la cause du parti nous instruisons à cet effet à tous et à chacun de ne pas tenir compte de mesures manifestement illégales et irrégulières qui dirait son nul et de nul effet avec comme seul objectif celui de s'aimer le trouble à l'ordre public et de ternir malheureusement l'image du chef de l'état et de déshonorer la mémoire du fait président national de l'INAFEK l'heureuse mémoire Antoine Gabriel et le Kiungu Ouakumuaza aussi que chaque imprise continue à exercer librement ses attributions statutaires au sein du parti et enfin nous appelons à la conscience de tous les hauts cadres cadres militants et militantes de rester serein calme et vigilant jusqu'à l'organisation du congrès qui désirent démocratiquement en toute légalité les nouveaux animateurs du parti pour l'INAFEK l'honorable maître Moukala Bikouhangilajalama secrétaire général L'AFDC l'un des partis phares de l'union sacrée de la nation vient d'assister à une adhésion massive de plusieurs centaines de membres du parti cher à Modesto Batilou Kwebo c'était à Moenga nous sommes là dans la province du Sud Kuvu sous la sensibilisation des femmes leaders de ce coin regardez l'alliance des forces ont aussi signé leur entrée à l'AFDC l'un des partis phares de l'union sacrée de la nation cette cérémonie d'adhésion massive s'est déroulée à Moenga au Sud Kivu ces hommes et ces femmes ont été sensibilisés par la femme leader de ce coin Mouamikazi Espérance ces nouveaux cadres et membres de l'AFDC ont reçu la bénédiction du président fédéral du parti le professeur Landry Shizungu ce dernier a au nom de l'autorité morale modeste Bahati demandé à ses nouveaux camarades de prêcher l'AFDC dans leur milieu respectif en vue de consolider la position de l'AFDC comme parti leader dans le Sud Kivu Je prends hâte de votre engagement et de votre adhésion et vous en remercie vivement Le président fédéral de l'AFDC Sud Kivu a par ailleurs appelé les nouveaux adhérents à mouiller les maillots pour faire élire dès le premier tour leur candidat Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo à la présidentielle de 2023 Nous recevons sur ce plateau Mgr Andréas Kayaya Chitachi Vicaire général métropolitain de l'église orthodoxe pour l'espace Grand Kassai Bonsoir Monseigneur Bonsoir M. les journalistes Première question Quel bon vent vous amène ici ce soir à la RTNC ? Merci Je viens d'annoncer à notre peuple les événements qui se sont déroulés au Caire en Égypte le 2 février de cette année Il s'agit de là du sacre du tout premier Congolais archevêque métropolitain de Kananga pour l'espace Grand Kassai son éminence archevêque à Éton et Lunga ou Songai Deux l'arrivée le 5 mars prochain de sa béatitude de notre pape Théodore II Patriarche de toute l'Afrique d'Alexandrie et de toute l'Afrique qui sera ici pour introniser le 6 mars l'ancien archevêque qui était à Kananga Monseigneur Théodosio Tsitsivos qui sera intronisé ici à Kinshasa parce que désormais il sera l'archevêque de Kinshasa et le 11 mars sa béatitude Théodore II se rendra à Kananga pour introniser le nouveau prince de l'église son éminence l'archevêque métropolitain Aritone et l'onant nous sommes vous venez là d'ailleurs d'annoncer l'arrivée dans le tout prochain jour du patriarche d'Alexandrie le pape Théodore II qui a été également reçu en 100 ans en 2019 par le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi qui a plaidé pour un archevêque à l'espace Grand Kassai est-ce qu'une réponse à la demande du chef de l'état tout à fait c'est une réponse à la demande du chef de l'état l'église et a consenti le Saint-Esprit à illuminer sa béatitude et le Saint-Synode pour nommer l'archevêque métropolitain Aritone Ilombo et aussi c'est une joie pour nous de voir que le chef de l'état son excellence Antoine Félix Tshisekedi 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 chef de l'état président de la république s'intéresse au quotidien du peuple congolais et qu'est-ce que vous demanderez à la population du Grand Kassai et aux autorités congolaises par rapport à la préparation de cet événement Nous demandons l'implication de tout le monde de tous les congolais et particulièrement des habitants du Grand Kassai et ceux de Kanan Justement s'il y a des congolaises ou congolais qui veulent apporter leur aide comment cette aide peut vous parvenir ? Nous sommes en train encore de lancer les invitations à faire part aux différentes notabilités de la place et aux différentes notabilités de l'espace Grand Kassai Nous pensons qu'avec ces faire part et ces invitations l'aide qu'ils pourront juger nécessaire nous parviendra selon les orientations les coordonnées qui sont indiquées au bas de faire part Merci Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevions pour vous sur ce plateau Mgr Andréas Kayaya Tchitachi Vicaire général métropolitain de l'église orthodoxe pour l'espace Grand Kassai Merci Monseigneur Merci mon cher journaliste Que Dieu bénisse notre pays Le dixième accord cadre du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba s'ouvre ce jeudi à Kinshasa en marge de ses assises le président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a reçu ce mercredi à la cité de l'Union africaine tour à tour Jean-Pierre Lacroix secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix et Moussa Faki président de la commission de l'Union africaine tous ont salué l'initiative de ce sommet qui évalue l'exécution des engagements pris par tous les partenaires regardez C'est l'heure de l'évaluation pour l'accord cadre de paix des sécurités et des développements signé à Addis Abeba en 2013 en faveur de la République démocratique du Congo et des pays de la région des Grands Lacs Le dixième sommet des chefs d'État et des gouvernements sous le mécanisme régional de suivi de cet accord cadre qui s'ouvre ce jeudi a figuré au menu des échanges entre le président de la République et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix venu représenter le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres empêché pour ce sommet de Kinshasa Jean-Pierre Lacroix a dans sa rencontre avec Félix Antoine Tisekedi-Chilombo évoqué l'excellente coopération qui existe entre les autorités congolaises et les Nations Unies nous avons avec son excellence monsieur le président de la République parlé de l'excellente coopération qui existe entre les Nations Unies et les autorités congolaises j'exprimais notre reconnaissance pour son engagement personnel pour que cette coopération se développe et se renforce encore et nous étions avec madame Bintou Keïta hier à l'est du Congo en Itourie et au Nord Kivu et nous avons vu à la fois qu'il y a un travail très concret de protection des civils nous sommes allés dans un site de personnes déplacées où nos collègues militaires humanitaires les collègues des FRDC j'avais l'honneur d'être accompagné par le ministre de la Défense travailler ensemble et nous avons eu aussi un exemple concret la commission des lignes africaines prendra également part au 10e sommet de Kinshasa son président Moussa Faki reçu par le chef de l'état souhaite que les assises de ce jeudi soient une occasion de faire une évaluation sans complaisance et de prendre des mesures concrètes pour mettre un terme au cycle de violence dans la région des Grands Lacs je pense que c'est une occasion pour les chefs d'état de la région et les garants dont l'union africaine de faire une évaluation sans complaisance et prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à cette situation qui n'a que trop duré donc on a abordé cette question bien entendu que le président a cédé le fauteuil et donc j'ai profité de l'occasion pour le remercier et le féliciter de l'excellent travail qu'il a accompli à la tête de l'union africaine et du soutien que la commission et moi-même avions reçu de lui pendant sa mandature il y a donc à espérer et les résultats du sommet de Kinshasa seront très attendus voilà mesdames et messieurs c'est par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal merci de l'avoir suivi à très vite au revoir Sous-titrage ST' 501